L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à modéliser en 3D dans SketchUp en réalisant des figures géométriques simples. Je vais commencer par un par l'épipède rectangle. Donc là je vais par exemple faire un rectangle de 2 mètres point virgule sur 3 mètres. Et ensuite avec l'outil pouce étiré je vais le monter d'un mètre. Donc là c'est bien un par l'épipède. A côté je vais faire un cube. Admettons de 2 mètres point virgule par 2 mètres. Et ensuite je vais monter ce cube également d'une hauteur de 2 mètres. Ensuite je vais faire un cylindre. Donc cette fois-ci je prends l'outil cercle. Alors le premier clic me sert à poser le centre. Et ensuite je peux taper un rayon par exemple 2 mètres. Puis je prends mon outil pouce étiré. Et je vais le monter de 3 mètres. Ensuite on peut faire une pyramide ou plutôt un cône. Pareil je vais reprendre un cercle. Je vais lui donner un rayon de 1,5 mètre. Ensuite je vais dessiner le triangle associé avec mon outil crayon. Donc là je cherche le centre. Voilà je l'ai. Je dessine un rayon. Puis après en cherchant à monter sur l'axe bleu. Alors là j'appuie sur la touche flèche haut pour fixer sur l'axe bleu. Je clique. Je ferme mon triangle. Ensuite je vais prendre l'outil. Enfin je vais d'abord sélectionner mon cercle. Prendre l'outil suivez-moi. Et cliquer sur le triangle. Et voilà. Le triangle a suivi le cercle. Et bon alors normalement. Voilà. Il a mangé ma base du cône. Donc là je vais retirer. Un rayon pour terminer mon cône. Et ensuite je vais faire des pyramides. Par exemple une pyramide à base carrée. On va dire pareil que tout à l'heure. Deux mètres par deux mètres. Et ensuite je vais tirer les diagonales. Avec mon outil déplacé. Je vais pointer le sommet. Et monter jusqu'à ce que j'ai bien la veille. L'axe bleu. Donc après je peux le verrouiller avec la touche flèche qui monte. Là on va dire que je veux deux mètres de haut. Je fais entrer. Et puis je peux essayer une dernière pyramide à base triangle. Donc je vais choisir mon outil polygone. Je vais lui dire que je veux trois côtés. Je fais entrer. Et ensuite je positionne mon centre. Et je peux lui donner un rayon par exemple de deux mètres. Ensuite je cherche le centre de mon triangle. Voilà. Alors là moi après je veux monter sur l'axe bleu. On va dire de deux mètres. Voilà. Donc. Voilà pour les pyramides. Je vais essayer de faire une sphère. Donc je vais me passer en vue du dessus. Je vais dessiner un premier cercle. Qui me servira. De trajectoire. Et ensuite je vais tracer un deuxième cercle. En prenant appui sur le point milieu. Je sélectionne le cercle du bas. Je prends mon outil Suivez-moi. Et je clique sur Studio. Et voilà. Je prends mon outil其實. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Sous-titrage FR ?